René Ricolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire au compte et aujourd'hui aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous pouvez vous demander si en tant qu'ancien commissaire général investissement, qu'est-ce que vous pensez du crédit impôt compétitivité emploi ? Écoutez, c'est une très bonne disposition. Faut-il qu'elle se mette en route vite, de manière facile, et qu'elle ne soit pas plus compliquée, avec plus de pertes de temps, plus de besoins de conseil. Vous voyez que ça naît aujourd'hui. Et concernant le nouvel impôt que Jean-Marc Ayrault va annoncer le 9 juillet, et quel est votre sentiment ? Écoutez, il ne faut plus d'impôts. Voilà, très franchement, vous le savez bien, pour les entreprises comme pour les particuliers, nous sommes arrivés au maximum de ce que ce pays peut supporter. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui ce qu'on a tous appris dans les leçons d'économique, en ce qui me concerne, pas vous. J'étais jeune, dire que trop d'impôts tue l'impôt, on voit bien aujourd'hui que les recettes fiscales baissent. Il faut arrêter avec les impositions. Et alors maintenant, on peut se poser la question, comment réindustrialiser aujourd'hui vu le coût de l'énergie ? Le coût de l'énergie, c'est évidemment important, mais vous savez, ce n'est pas tout le coût de l'énergie. C'est stupide de ne pas essayer d'utiliser une gage de schiste, par exemple. Mais ce qu'il y a encore de plus important avant tout, c'est de faire en sorte que les grands groupes ne quittent pas, en termes de centre d'intérêt, ne quittent pas la France des yeux. Aujourd'hui, les grands groupes, ils partent, leur communauté exécutive partent. Et donc le pacte républicain avec les grands groupes, il est d'une urgence absolue. Il faut faire un pacte républicain avec les grands groupes, comme nous en avions fait avec les banques au moment de la crise financière. Le pacte républicain, apprendre à tout ce qu'il faut, la qualité des recherches, la qualité des salariés. Nous avons tous les moyens pour réussir. Faut-il que notre seul point fort réel aujourd'hui, qui est la taille de nos grands groupes mondiaux, capables de drainer à eux beaucoup d'activités, et d'aider leur pays, faut-il qu'on arrête de les décourager et de les maltraiter ? René Ricolle, je vous remercie. Merci. 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 Merci.